S'il y a une chose qui aura attiré l'attention de N'Djaménois dans la nuit du 31 décembre, c'est des dispositifs sécuritaires énormes. Les forces de défense étaient partout pourvrées au grain sur la population, question de lui permettre de fêter dans l'acuétude. Alimamed Belou. La forte mobilisation des éléments des forces de défense et de sécurité dans la nuit du 31 décembre, les réveillants, aura attiré l'attention de plus d'un N'Djaménois. Le dispositif est énorme. Sous la supervision du ministre de la Sécurité, les policiers, les gendarmes, les gardes nomades et autres ont sillonné toute la ville, question de permettre à la population de fêter les réveillants dans l'acuétude. Chose appréciable. Pour la sécurité de la ville de N'Djaménois, je trouve que c'est vraiment super. Ils ont fait un effort louable. Nous voyons assez de forces de l'ordre qui mettent la sécurité. On peut apprécier vraiment que l'État a fait un effort. Les trois dernières années, le déployement sécuritaire a été pas mal. Ça a même influencé un peu les bandits, comme on le dit, les polombiens, les gens en train d'agresser ou soit de massacrer des gens. Si certains N'Djaménois en sont satisfaits, d'autres demandent encore plus. Ils jettent entente à la dernière minute d'abord pour déployer les militaires, les gendarmes, les policiers. On les met à chaque rond-point. C'est pas normal. Ils jettent la sécurité, c'est pas seulement au rond-point. Rond-point là, tout le monde passe. Mais pourtant, le quartier est sur le but. Je demandais qu'il ne faudrait pas seulement que l'État puisse attendre pendant les veuilles de fête pour déployer les militaires ou bien assurer la sécurité. Il faudrait qu'on fasse ça tout le temps. C'est pas seulement dans les ronds-points qu'il y a des accidents. Il faut au moins aller vers les quartiers. Les quartiers d'insécurité, on le fait ici. À Benin, à Trône, Camda, Boutalbaga. Il faut au moins mettre des gens là. Comparativement aux années antérieures, le bilan de cette année est reluisant, selon les porte-parole de la police. Moins des cas d'agression, moins des cas d'accident et surtout, moins des cas d'assassinat. Puis à l'occasion de la fête du Nouvel An, notre rapporteur Ousmane Idriss Dacoum a attendu son micro-personnel de la télévision nationale pour exprimer leur veuille du Nouvel An. Je profite de cette nouvelle année 2018 pour souhaiter une joyeuse année à ma famille, toute la famille Baba de manière générale et la famille Ahmed Baba de manière particulière. À mon épouse, à tous mes frères et soeurs, à tous les Tchadiens de la diaspora, à mes collègues de la télévision nationale, sans oublier ceux de la radio nationale tchadienne et l'ensemble des journalistes tchadiens. Je présente au Meveu Le Meilleur, à tous mes confrères journalistes, pour le travail abattu de l'année précédente. Je profite de la nouvelle année pour adresser Meveu Le Meilleur à tous les peuples tchadiens, à tous les spectateurs qui ont pris la peine de nous suivre l'année 2017. En ce nouvel an, j'adresse Meveu Le Meilleur à tous les tchadiens, à ma famille en particulier, à mon papa Belongaloum, celui qui a toujours pris à moi et qui continue de le faire à ma maman, à mes frères et soeurs, à mes amis. Santé et prospérité à tous les peuples tchadiens et surtout à la famille Neveu Le Meilleur de Djaméra. Je m'émerveille à tous les peuples tchadiens, en particulier à tous mes parents, sans oublier tous les journalistes de la télévision nationale tchadienne. A l'occasion de la nouvelle année 2018, je souhaite une bonne année à tous nos téléspectateurs. Je souhaite également que cette année soit une année de bonheur, de réussite et de longévité. Je souhaite une bonne année à nous et que le pays prenne nous avec la présence, le bénéfice de la population tchadienne. Le bonheur, la prospérité d'abord à mes parents qui m'éliminent, à mes amis, à mes frères et à mes confrères du métier du journalisme qui exercent avec moi ici à la télévision nationale. Nous savons qu'avec le courage, nous pouvons faire beaucoup de choses, beaucoup de courage à tous les tchadiens. Je présente Neveu Le Meilleur à ma femme, sans oublier mes collègues de la radio et de la télévision. Je formule Meveu Le Meilleur pour cette nouvelle année 2018 à toute ma famille, à mes amis, sans oublier ma femme, mes enfants. Que cette année soit pour nous tous une année d'abord de santé, de prospérité, de bonheur familial. Et puis, retour sur la fête du nouvel an après les geofférés, le personnel administratif s'absente de leur lieu de service. Qu'en est-il de l'année 2018 ? Élement de réponse dans ce reportage a signé Abdoul Keoul. Une nouvelle année pour les fonctionnaires de l'État. D'habitude, au deuxième jour de la fête, ces derniers passent leur temps à la maison avant de reprendre les services. Comme le témoin de ces images, ils reprennent le chemin du travail en cette matinée. Dans les différents ministères visités, le constat est presque le même. Au ministère de l'Économie et de la Planification du Développement, les agents sont présents. Même son décloche au département de l'éducation nationale et de la promotion civique, où le personnel administratif est en plein service. A la direction des ressources humaines de ce ministère, l'engouement du personnel prouve à suffisance l'effectivité de la reprise des services. C'est après une journée fériée. A la mairie centrale, l'atmosphère est la même. Bien qu'ils travaillent les jours fériés, les médecins et infirmiers sont en plein travail au pavillon des urgences. Ils en ont de même à la direction générale de la radio et de la télévision du Tchad, où les agents sont tous présents, quand bien même qu'ils ont exercé leur activité les jours fériés, compte tenu de leur statut. Au niveau de l'administration, le directeur général et son adjoint sont bien présents dans les directions de la radio et de la télévision. Les premiers responsables, les chefs de service, les journalistes, tout comme les techniciens, chacun est à son poste. En définitif, au niveau de l'administration publique, les termes du décret et les consignes du ministère de la fonction publique sont respectés par les agents de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada